Euh... Le... Celle que... Celle que vous allez... Euh... Mettre. On a ensuite... Développé... Ça vous dit une tartine ? Quoi ? Vous voulez apprendre... Oh ! Vous êtes là ! Ça vous dit d'apprendre à réaliser votre propre... Si vous n'avez pas vu, j'ai tourné une vidéo il y a deux semaines... Et comme on ne peut rien... Manger du citron, c'est très bon ! Il existe plusieurs variétés de pommes à travers le monde entier... Certaines pommes subissent mieux la cuisson que d'autres, donc... C'est pour ça ! Voilà ! Mais vous pouvez utiliser du lait cru, donc... C'est-à-dire sans... Dans mon cas, je vais rajouter un peu de vanille en poudre et un peu d'arôme de vanille... Mais vous pouvez bien mettre... Pas du tout ! Pendant que votre mélange... Lait, riz... Donc du riz au lait bien sûr... Ainsi que vos arômes, donc... Pour la vanille ou la fève de tonka... Ou d'autres choses que... Euh... Pendant que votre mélange... Lait, riz et arômes... Il est à chauffer et donc... Qu'on a lancé la cuisson du riz... Je vais vous parler de l'aspect historique du riz au lait maintenant... Puisque... On ne sait pas réellement l'origine du riz au lait... Donc c'est un peu une origine floue... Bah je dis donc ! Vas-y ! Pour savoir quand votre riz au lait... Il est cuit... Pour savoir quand votre riz au lait... Il est cuit... Il faut que vous goutiez le grain de riz... Et si... Pour savoir quand votre riz au lait... Il faut que vous goutiez le grain de riz... Donc savoir si... Euh... Il est justement... Cuit... Logique... Si... Euh... Il n'est pas trop dur... Si je vous dis... Bye ! Et maintenant l'origine de ce... Et maintenant l'origine du riz... Et maintenant l'origine du riz au lait... Vous avez vu... Ça prend vraiment pas longtemps ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Food Patisserie ! Bonne année à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo... Et dans cette vidéo... Je vais vous expliquer... Comment... Pour réaliser la recette du flan... Vous allez avoir besoin... De... Dans le flan... Il y a une pâte... Donc dans mon cas... J'ai... Pour... Faudra... Il faudra... Je sais pas si il y a une mise au point à se faire... L'idéal pour cette crème... C'est de la réaliser la veille... Et de la laisser... Une nuit au frigo... Pour qu'elle... Pour qu'elle repose... Et que tout... Euh... Le flan est une recette du Moyen-Âge ? Vous y croyez ? C'est pas... C'est pas bon... C'est fou... Après... Une heure de cuisson... Votre flan... Il doit être... Bien cuit... Il faut faire... Surtout attention... A ce que la boîte... La pâte... La boîte... Cette recette... On va... Comme à l'accoutumée... Avant de passer à la recette... Voyons... 2-3... Petites... Anecdotes... Au sujet de la pâte brisée... Ca... On ne sert rien du tout... Mais... Ce qu'on sait... C'est que... Cette pâte... Elle est très utilisée... Et maintenant... On peut passer à la recette... Pour cette recette... Vous allez avoir besoin de... Et maintenant... On peut passer à la recette... Pour cette recette... Vous allez avoir besoin de... Comme vous voyez... Le suc... Comme vous le voyez... Le suc... Je veux bien sûr parler... Du... Rouleau... A pâtisserie... Du chocolat noir... Pour les truffes... C'est du 55... Attention... Pour... Au devant... Hop... Salut à vous... Les chocolatomanes... Ouais... C'est nul ça... Aïe... Et son utilisation... Elle date pas d'hier aussi... Et son nul... Ces trois chocolats... Ils ont des propriétés... Différentes... Euh... Euh... Bonjour à tous... Je tourne cette vidéo... Bah... On peut yager... C'est parti... C'est parti... – Sous-titrage FR 2021